D'abord, 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 en tant qu'étudiant, la science ouvrière me prenait d'avoir accès assez facilement aux ouvrages, aux thèses, mémoires, articles scientifiques, parce que dans le cadre de mes recherches, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour avoir accès à certains documents, parce que dans les bibliothèques, dans les centres de documentation, on n'en trouve pratiquement pas. Donc, avec les sciences ouvrières, avec Internet, facilement, on peut avoir accès à divers types de documents, à travers le monde, bien sûr. Le plus facile, parce qu'on a d'abord accès assez facilement aux documents, aux documents récents, bien sûr, parce que, dans mes recherches, parfois, je me rends compte que les documents que je rencontre, c'est des documents dépassés, d'une date assez loin, alors qu'à la science ouvrière, on a facilement accès aux documents récents, aux publications assez récents, donc qui nous permet d'avancer assez rapide. L'autre difficulté, c'est surtout avoir accès à Internet, parce que dans nos universités, lunettes, très, 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 très compliquées, très, très difficiles. Voilà. Donc, c'est la plus grande difficulté, l'accès à Internet. L'accès à Internet. C'est très, très lent et la recherche n'avance pratiquement pas. Mais aussi, dans les centres de documentation, il n'y a pas assez de documents, surtout par rapport à certains thèmes assez spécifiques. Donc, ça aussi, c'est une difficulté. Alors que dans la science ouvrière, les documents qu'on ne rencontre pas dans les centres de documentation, parfois, sur Internet, on est facilement accès à ça. Plus de formation, plus d'ouverture, plus de connaissances au travail du monde, et aussi plus de formation, comme je l'ai dit, et bon, avoir un accès facile à Internet, surtout. Et aussi, renforcer les compétences des bibliothécaires, renforcer nos centres de documentation en documents, en documents récents. Oui, bien sûr, puisque tout pays a besoin de développement et tout pays compte sur son développement à travers la recherche qu'elle soit. Et donc, si la recherche avance, on suppose que le développement aussi sera un bret à moteur. Donc, nous avons besoin de science ouvrière, parce que la science ouvrière permet à nos pays de connaître un développement à travers ses chercheurs. Merci. Merci.